Inspiré des boîtes à activités spontanées, mis sur pied par le regroupement local des partenaires de la démarche SAVA du quartier Merci-Ouest à Montréal, le projet Prêt au sport met à la disposition plusieurs équipements sportifs aux citoyens et aux différents organismes de la municipalité. Identifié à l'effigie du projet, nous pourrons y retrouver du matériel sportif et récréatif tel que le baseball, le soccer, le volleyball, le tennis et bien plus. Il est certain que derrière ce projet, nous visons à ce que cette initiative encourage la pratique d'activités sportives à Saint-Ligaurie, car Prêt au sport reste accessible pour tous les citoyens et les organismes du quartier. Quatre objectifs qu'on veut atteindre. Alors tout d'abord, c'est de fournir à l'ensemble de la population du matériel de loisir pour s'initier aux différentes disciplines sportives. On veut aussi offrir la possibilité pour les personnes plus démunies d'avoir accès à du matériel de loisir. Nous trouvons aussi important que tous soient impliqués dans le projet, c'est-à-dire une responsabilité pour et par les citoyens. Finalement, le projet vise à favoriser et promouvoir les saines habitudes de vie en rendant accessible de l'équipement sécuritaire. Notre boîte est située au parc des loisirs. La boîte prête au sport, elle sera verrouillée par un cadenas à combinaison et il sera sous surveillance. Afin d'obtenir le code du cadenas, le citoyen devra aller à la municipalité prendre un engagement, c'est-à-dire aller signer un formulaire comme de quoi qu'il va utiliser le matériel et le remettre en place. La boîte pourrait être accessible du mois de mai jusqu'à la fin octobre. Un tel projet n'aurait pas pu être possible sans le soutien de Loisirsport-Lanodière en collaboration avec Kino-Québec. C'est avec un grand honneur que nous avons reçu une somme de 3058 sous pour l'achat de matériel durable au nom de la municipalité et des citoyens. Je suis très fière de la municipalité de Saint-Ligaurie qui a toujours de bonnes idées, qui est une municipalité très vivante, qui fait de très belles choses pour toujours ses citoyens. On était très fière à Loisirsport-Lanodière de voir arriver ce projet sur la table. C'est avec un grand plaisir qu'on a voulu le favoriser. Ce projet-là m'emballait beaucoup parce que j'ai eu la chance de participer à un congrès grâce au CAMEF, Carrefour Action Municipale Famille. J'ai vu l'idée de la boîte prête au sport dans une autre municipalité et j'ai apporté cette idée-là évidemment au conseil. Puis, suite à ça, notre technicienne en loisirs, René Lejean, a fait les demandes de subvention. Puis, on a obtenu ce 3000 $-là et 58 sous de la part de sport-loisirs de la Nodière. Donc, c'est une chance, une opportunité pour nos citoyens de Saint-Ligaurie d'avoir cette boîte-là qui est située effectivement au terrain de loisirs. Ça s'inscrit aussi dans le cadre de notre politique familiale parce que grâce à la politique familiale, où nos citoyens nous font des demandes, puis là, on va pouvoir répondre plus à leurs besoins. Donc, nos jeunes vont pouvoir bénéficier de cette boîte-là en tout temps. Puis, ça va également aider pour le camp de jour cet été. Ça va aussi dans la continuité de ce qu'il va y avoir comme nouveau projet. On a eu évidemment les jeux d'eau qui se sont rajoutés au parc des loisirs. On va avoir aussi un banc, donc une balançoire parents-enfants, une idée aussi que j'ai trouvée ailleurs, puis que j'ai trouvée super intéressante d'apporter au conseil. Donc, ça va s'ajouter à notre magnifique parc des loisirs. Sous-titrage ST' 501